La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue ce jeudi 10 août à Abuja, au Nigeria. Essentiellement consacrée sur la situation nigérienne, cette session s'est terminée avec une panoplie de sanctions contre les nouvelles autorités ayant déchus Mohamed Bazoum. En plus des menaces proférées le 30 juillet dernier contre la junte au Niger avec une intervention militaire pour un retour à l'ordre constitutionnel, la conférence des chefs d'État est passée à la vitesse supérieure. Car, les chefs d'État de la sous-région ont donné instruction au comité des chefs d'État-major de la Défense afin qu'ils activent sans délai la force en attente de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, avec tous ces éléments. Parmi les 11 décisions du jour, figure l'appel lancé à l'Union africaine afin d'éantériner l'ensemble des décisions prises par la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sur le Niger. Avec cette instruction donnée, les attentions restent désormais focalisées sur le comité des chefs d'État-major de la Défense au cas où la diplomatie échoue.